Le ballet de poissons dans les Olympiques des aquariums, un spectacle toujours merveilleux qui permet d'approcher au plus près des espèces sous-marines rares. Une façon pédagogique de susciter la curiosité du public et de l'intéresser à la sauvegarde de l'environnement et aux espèces menacées. Nos clients doivent avoir conscience que ces animaux sont en danger. C'est une façon extraordinaire de toucher les gens qui sinon n'auraient jamais eu la moindre connaissance sur eux. Un point de vue qui suscite des critiques. Des voix se sont élevées depuis que le parc a fait l'acquisition de thon rouge, espèce victime de la surpêche, et qu'il a fait aussi part de son intention de montrer une autre espèce en danger, la baleine blanche ou le béluga. Originaire des eaux froides de l'Arctique, il n'est pas simple de le garder en captivité. Pour les défenseurs de la nature, il existe d'autres moyens pédagogiques et moins risqués de sensibiliser le public, comme les programmes de télé ou les documentaires au cinéma. Un écran, c'est comme un immense aquarium qui peut vous apprendre plein de choses. Et puis aussi, on peut se servir des techniques informatiques pour dupliquer ou fabriquer un thon rouge très réaliste. Ce chercheur estime qu'extraire de leur milieu naturel des espèces en danger peut réduire d'autant leur stock. La direction du parc aquatique a admis que des thons rouges sont morts pendant leur transfert entre le Japon et l'aquarium, mais il reste catégorique sur le fait que les poissons aient été pêchés dans le respect des animaux. Pour l'aquarium, qui souhaite rassurer les défenseurs de l'environnement, il n'y a pas de doute sur le fait que l'acquisition des bélugas se fera dans le respect des règles internationales. Notre objectif est aussi de créer un centre de recherche sur le bélugas en Asie et un centre de reproduction. Ce qui ne convainc pas les détracteurs de ce projet. On peut toujours s'intéresser à un autre type de thon, comme le thon albacore ou le thon blanc, d'autres thons qui ressemblent parfaitement au thon rouge. Le public ne le verra pas. Pourquoi doit-on toujours chercher des espèces en voie de disparition ? C'est vraiment du gadget. Avec plus de 5 millions de visiteurs en 2010, le parc a généré des bénéfices records qu'il pourrait consacrer à la recherche. Mais les défenseurs de la nature préfèreraient que cette recherche soit effectuée en amont, avant que les espèces devenues rares ne soient obligées d'être protégées dans des aquariums.